... Merci pour l'invitation, merci d'être très nombreux, ça fait plaisir. Donc, comme on vous a dit, mon train était hors-star, comme par hasard. Ça s'est fait. Voilà, donc, qui ne connaît pas la tronche en biais ? Il y a des smartphones, je vais vous abonner tout de suite. C'est gratuit, surtout. Donc, c'est une chaîne où on parle des frais critiques, et je vous dis déjà, le 20... Demain, le 13, nous recevons en direct un sociologue, eh oui, il est sociologue, Laurent Cordenier, pour parler de sociologie et de nature humaine, entre guillemets. C'est en direct à 20h, à Metz, vous venez si le train fonctionne, ou voilà. Et en fédéral, tous les mois, on reçoit des chercheurs, etc. Et donc là, je vais vous parler de ça, parce que moi, à la base, je suis biologiste, et je m'intéresse fort au créationnisme, donc c'est un truc que je ne connais pas trop mal. Ça, je connais un petit peu moins bien, parce qu'il y a des gens qui font des sondages qui se connaissent beaucoup mieux que moi, mais quand même, je me suis dit, il y a comme des passerelles entre les deux. Et ça, c'est une conférence que je fais depuis maintenant plus de deux ans, et dans l'intervalle, elle a été validée par des résultats. Il y a en effet des points communs entre le créationnisme et le créationnisme, dans la manière dont les gens raisonnent, et je pourrais vous en parler en cours de conférence. Est-ce qu'il y a des questions maintenant ? Non ? D'accord. Donc, je vais vous recommencer tout de suite. Donc, pour résumer en gros, le finalisme, c'est l'idée que les choses existent en raison des fonctions qu'elles assurent, et donc si on regarde cet arbre qui enjambe un trou, on pourrait dire que l'arbre a des racines pour enjamber le trou. Le finalisme, il est dans le mot pour. On ne dit jamais ça lorsqu'on parle de révolution, mais les finalistes disent ça. Donc là, le créationnisme, il vous dit ça. Il vous dit que l'arbre, il a même assez du seul. S'il a des racines pour enjamber le trou, c'est que quelqu'un lui a dit de le faire. Un arbre, c'est un petit peu con. Donc, quand on veut réfuter le créationnisme, il faut réfuter ça d'abord. Et donc, c'est compliqué. On verra qu'il y a plein de choses dans le créationnisme qui sont encore bêtantes. Donc, moi, je vais utiliser le terme anti-évolutionnisme, parce qu'eux, ils parlent d'évolutionnisme. Ça n'existe pas. Il y a des biologistes de l'évolution, il y a une théorie de l'évolution, il n'y a pas d'évolutionnisme, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas un parti politique, etc. Et donc, ça n'existe pas. Il y a juste des gens qui cherchent, qui font des travaux. Et donc, vous connaissez cet argument. On va vous dire, oui, mais la théorie de l'évolution, c'est seulement une théorie. Qui pense que c'est un argument intelligent ? Vous êtes très prudents. Donc, oui, l'évolution n'est qu'une théorie, et c'est vachement cool, parce que les théories, c'est ce qu'en a le plus fort, en fait. Au-dessus, il y a le dogme. Le dogme, je ne vous le conseille pas, et la théorie, c'est vachement bien. Donc, la théorie, c'est la construction intellectuelle, la plus solide des soins du vivant. Et en termes de juste une théorie, on a l'atome, ça n'est qu'une théorie. La gravité, ça n'est qu'une théorie. Vous me regardez bien. Je la refais pour ceux du fond. Voilà, donc la gravité, ça marche bien. Le jeu en champ climatique, ça n'est qu'une théorie. Mais là aussi, on sait que c'est vrai. Et donc, la gravité, c'est une théorie. Donc, une théorie, c'est un modèle qui explique quelque chose et qui prédit. Et donc, quand on dit que l'évolution prédit, on ne dit pas qu'elle prédit comment on va évoluer, mais elle prédit ce qu'on va trouver. Notamment, on a retrouvé... Là, je suis en roule libre, je ne sais pas, dans mon programme. Notamment, l'évolution avait prédit qu'on allait trouver une bestiole qui ressemblerait à moitié à un poisson, à moitié à un reptile. On savait où le chercher. On la creusait dans des roches qui dataient de l'époque. Et on l'a appelé Tiktalik. Il y a des caractères de poissons et de reptiles. On était hyper contents. Donc, c'était prédit, en fait. Donc, la théorie, elle fait des prédictions. Donc, ah, tiens, ça dépasse. Alors là, je suis... En gros, il y a un arbre phylogénétique des hypothèses alternatives. Je me suis amusé à faire un arbre évolutionnaire des créationnismes. C'est rigolo, quoi ? Donc, première branche, on a les fixistes. Donc, les fixistes disent, le monde tel qu'il a été créé, c'est même que c'est maintenant. Ça n'a pas bougé. Et en général, la Terre est jeune, donc elle a 6 000 ans. Alors, le monde a été créé le 23 octobre, 4.004 avant Jésus-Christ à 9h du matin. Notez-le bien. Ah ! Nous sommes le 12 février. Qui est né le 12 février ? Charles Darwin. Coïncidence ? Oui. Oui. Enfin, voilà. Donc, là, on a les transformistes qui ont vu. OK, peut-être que le monde a changé, mais il y avait un créateur quand même. Et tout était prévu. Il y avait un plan, parce que voilà. Et donc, du côté des fixistes, on a les théistes purs et durs. Donc, le théiste, c'est celui qui pense que Dieu existe et qu'il intervient dans le monde réel à l'heure actuelle. Donc, le Dieu est présent, il est personnel. Et donc, on a la Terre jeune. Donc, c'est minuant. Oui, il y a la Terre vieille. Donc, là, c'est le raptor Jésus. Si la Terre est vraiment récente et que les dinosaures ont existé, les hommes et les dinosaures ont vécu ensemble. Alors, spoiler, c'est de la merde, c'est vrai. On a fait une vidéo, un live sur les musées créationnistes. Allez voir, c'est assez velu. La Terre vieille. Donc, ils vous disent, oui, OK, on peut dater les ranges de plusieurs milliards d'années, mais le récit de la Genèse ou des autres récits est vrai métaphoriquement. Et les jours sont des aires qui peuvent durer des milliards d'années ou des millions d'années. Et donc, voilà, on a jour 1, il n'y a rien, jour 2, il y a ça, donc la Terre apparaît là. Et du coup, c'est parfaitement logique, puisqu'on a le bon ordre. Ou pas, d'ailleurs, parce que quand les vents sont là avant le soleil... On a ensuite ceux qui vont me dire, oui, alors du coup, il y a une création de départ, mais Dieu n'est plus là. Ou en tout cas, Dieu ne fait plus de miracle. Donc, c'est une vision qui est combattue avec la science, dans la mesure où on aurait un acte créateur au début, avec tout un projet, et tout se déroule tout seul. Donc, la nature fait toute seule ce que Dieu avait prévu. Donc, c'est du déisme. Il y a une divinité, mais elle est plus présente, en tout cas, elle n'agit plus. Et finalement, ça rejoint le transformisme. Parce que ça pourrait bien être fixe, ou là, on est au milieu. Dans le transformisme, on a l'intention design, donc le dessin intelligent, ou évolution dirigée. C'est-à-dire que, oui, alors ça bouge, en effet, et dans l'ADN, tout est programmé. Donc, il y a quelqu'un qui va vous dire que l'os scénoïde de l'être humain, il se tourne, quand on regarde par rapport aux hommes, nos ancêtres, donc c'était prévu. Donc, ça va continuer. Et le fait que notre sagesse commence à nous embêter, c'était prévu. Mal foutu, mais c'était prévu. Et puis, on a la pensamie dirigée. Alors, la pensamie, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas de la pornographie. C'est sperme, c'est la graine. Donc, c'est peut-être que l'univers s'est inséminé par d'autres formes de vie plus loin. En gros, c'est les aliens. Ceux qui ont vu le film Prometheus. Voilà. Est-ce que vous vous avez déjà remis du film ? Ça va mieux ? Ouais, c'était dur. Moi, j'habite beaucoup sous terre. Et c'est que les aliens sont venus et ont inséminé la Terre. Du coup, les formes de vie sont les formes de vie. Alors, ça ne nous dit pas d'où viennent eux, quoi. Bon, ça repousse un cran, on ne sait pas trop, mais bon, il y a des gens qui aiment bien croire ça. Et on a la dernière vision qui, en fait, n'est pas tellement là-dedans. Parce que là, la démarche, c'est de dire, c'est d'avoir une théorie qui prédit les choses. Parce que là, tout ça, ça ne prédit rien, en fait. Ça ne prédit rien qu'on pourrait expérimenter et vérifier. Donc, ce n'est pas de la science. Donc, on peut y croire. Et là, c'est de la science. Donc là, c'est mieux. Je trouve que c'est personnel. Et donc, si je résume, le point commun de tous ces gens, c'est qu'ils croient qu'il y a un projet, il y a une volonté, en l'occurrence, c'est Dieu, d'une réalité qui est cachée, et qui dit comment le monde est intervenu. C'est le point commun de tout le monde. On y en a quand même dit ? Si on voulait résumer, le créationnisme était ça. Eh bien, la biologie... Je vais découvrir mes slides. J'ai oublié mes slides. Je ne vais pas réaliser les verres. Je vois. J'ai dit avant-hier, jusqu'à Nice, ce qui était passionnant. Alors, je n'ai pas beaucoup dormi. Et là, j'ai pris le train et c'était bien chiant. Bon. Donc, la biologie, c'est un paradigme très basse. Il y a beaucoup de choses. Et ce que Darwin et les autres, après, ont apporté, c'est la destruction du paradigme de design. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait un plan, qu'il y ait une volonté. Si on regarde la matière, comment elle s'organise toute seule, bah toute seule, elle fait de la complexité. Toute seule, elle fait des choses bizarres. Voilà. Et donc, du coup, ce n'est pas la peine d'avoir d'une hypothèse en plus pour dire, oui, mais c'est là, mais c'est parce que Dieu l'a voulu. Donc, hypothèse en plus, nous, on a un raseur d'aucam, on appelle ça, on tranche l'hypothèse en plus, on la retient. Ça ne prouve pas qu'elle est fausse. Je ne vous dis pas que Dieu ne m'existe pas. Je n'y crois pas, mais peut-être qu'il est là. D'ailleurs, si vous voulez se manifester, il y a une chaise. Des places, il se peut mire. Je vends un livre, d'ailleurs, si Dieu va... Et donc, Darwin nous a dit, voilà, « Adapte-toi ou crève, virgule... » Et donc, le paradigme créationniste, c'est que l'univers existe pour nous, ça, c'est l'être humain. Et donc, on est un petit peu arrogant. Et là, on va se calmer un peu. En fait, on est un peu comme les autres. On est à l'extrêmeité de l'arbre du vivant et on est une espèce comme les autres. Alors, on est très spéciaux parce que nous, on porte des pantalons. Mais à part ça, voilà. Donc, la science, ça sert à quoi ? Si on avait des intuitions qui spontanément nous donnent raison, qu'est-ce qu'on ferait ? On n'y a pas d'intérêt. Parce qu'on aurait raison. On n'a pas besoin de ça de la science. On fait de la science parce que, dès qu'on fait une découverte, on se rend compte qu'on avait tort, en fait. C'est ce que dit Dantia. Si vous regardez comment deux objets tombent par terre, la loi de la chute des corps, elle vous dit un truc que vous ne voyez jamais. Les objets ne tombent pas à la même vitesse, en fait. Si vous mettez un... Si le mouvement le plus simple, c'est le mouvement uniforme rectiligne, donc un mouvement non-amorti, on n'en voit jamais, en fait. C'est étonnant. Donc, on a besoin d'outils conceptuels qu'on ne voit jamais, mais qui expliquent ce qu'on voit, en fait. Donc, la science, ça sert à ça. Ça sert à aller au-delà de nos intuitions et à voir où est-ce qu'on se trompe. Donc, voilà, c'est ça. En gros, la science, c'est quoi ? Je vais bien résumer ça en une formule. C'est la recherche systématique de l'erreur. Qu'est-ce qui passe ? Ah, ça nous a fait peur ? C'est comme pour le train de la suèter, en fait, il n'y a pas de danger. Donc, je vais vous démontrer que vous vous trompez. On va faire un peu d'expérience visuelle. On va compter des couleurs. En gros, il faut compter jusqu'à moins de 10. Tout le monde arrive ? Comptez jusqu'à moins de 10 ? Combien est-ce qu'on voit de couleurs, ici ? Je vais vous demander, vous allez lever la main à la fin de votre chiffre. Alors, qui voit une couleur ou plus ? Une couleur ou plus ? Oui ou non ? Oui ou non ? Une couleur ou plus ? Qui voit zéro couleur, en fait ? Une couleur ou plus ? Deux couleurs ou plus, vous laissez la main levée. Trois couleurs ou plus, vous gardez la main levée. On voit au moins trois couleurs. Ceux qui ne laissent pas la main, on voit moins trois couleurs. On est d'accord ? Quatre couleurs ou plus ? Cinq couleurs ou plus ? Ah, on voit quatre couleurs. Bon, les autres, désolé, à nos autres, on voit quatre couleurs. Les autres, vous irez reconsulter, votre thermologiste. Mais ceux qui ont voté quatre couleurs aussi, parce qu'avec, il n'y a pas quatre couleurs. On croirait qu'il y a du vert et du orange, et du bleu et du mauve. OK ? Enfin, c'est mauve. Comment on fait cinq couleurs ? Ça partra un nom ? Indigo. Indigo, ça ? Violet et bleu, et puis vert et orange. Eh bien, le vert et le bleu, c'est la même couleur. Et là, ça bouge. C'est la même couleur, ça et ça. Le vert, là, et le bleu, c'est la même couleur. Mais le contexte est différent. Et comme votre cerveau, il analyse par contraste, par comparaison, là, ça vous paraît vert, là, ça vous paraît bleu. Donc, le vert et le bleu, ça n'existe pas. C'est des noms qu'on met sur des choses. On est d'accord ? La pluie n'existe pas. En tout cas, le bleu n'existe pas. Ici, je vais mettre une image. Il y aura deux diagonales de même couleur. Bon courage. Elles sont la même couleur. C'est des cases, là. En tout réel, que de cases blanches et là, que de cases vertes. Mais c'est la même couleur dans les cases. Là, ça nous apparaît comme en rose et là, ça nous apparaît rouge. Eh bien, c'est la même couleur. Je vous jure. Ça va me dire mieux. Prenez des photos. Vous diriez que les pixels. Voilà. Bon. Ça va ? Je sais que je vous choque avec ma conférence, je le sais. Mais ça va ? Est-ce que tout le monde, quand on apprend sur l'image, voit les spirales ? Qui ne voit pas les spirales ? Vous ne voyez pas les spirales ? Vous voulez pouvoir consculer un peu ? Tout le monde voit les spirales, hein ? Non. Faites-moi plaisir. Je dis que vous voyez les spirales. Bon. On est bien d'accord qu'en gros, on a l'impression que ça tourne comme ça. Tourne. Bon. Ce ne sont que des cercles. Vous avez bien raison ? Oui, bien. De temps, c'est encore un cercle. Mais quand on a des cases noires et qui sont un peu décalées, quand on regarde vraiment à un endroit, on voit que c'est casseux et quand on prend les visites d'ensemble, qu'on recule, on voit les spirales. Vous n'arrivez pas à avoir l'image telle qu'elle existe qu'on devrait. vous êtes incapables de percevoir l'image telle qu'elle est dessinée. Vous êtes une bande incapable. Mais on vous aime, hein ? Donc, vous commettez tous des erreurs. On commette tous des erreurs dans notre perception. Enfin, vous en remettez une. Là, vous avez un disque orange qui ne change pas de taille. Qui a l'impression qu'il change de taille ? Tout le monde. On est bien d'accord. Mais il n'en a pas ce que. Et là, vous avez Marie de Monroe ou la Vierge Marie. Ceux qui l'ont vu ont dit que c'était la Vierge Marie. Ils l'ont entendu 20 ou 30 000 dollars. Depuis, je fais des toasts sur les patins et je ne cherche pas à les vendre. Donc, ça, c'est un moment une pareille de lit. On voit une image qui n'est pas là. Para et de l'homme, de para, para et de l'homme, image. Quand on voit un visage dans un nuage, c'est une pareille de lit. Qui a déjà vu un visage dans un nuage ? Qui a déjà vu un nuage dans un visage ? Eh bien, vous voyez, c'est comme quoi on fait des erreurs et pas d'autres. Donc, le fait qu'on fasse certaines erreurs et pas d'autres, c'est prévisible. J'avais prédit que vous feriez ces erreurs-là. Parce que j'ai un pouvoir magique. Alexandre. Comment ça lève ? Parce que je ne vais pas aller avant. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait des erreurs alors que, quand même, ça, c'est nous et là, c'est les autres cingres et nous, on a quand même bafond du corps. On a un peu gros cerveau et la taille, ça compte. Et donc là, c'est les ancêtres et là, c'est nous. Donc, on a le plus gros cerveau par rapport à notre corps. C'est le rasgue d'ancévalisation. On est vachement malèze. Et si on a un gros cerveau qui pompe plus de 20% de notre énergie, c'est pas pour rien. Le cerveau, il sert à quelque chose. On devrait se dire pourquoi on fait des erreurs. Le cerveau, il sert à corriger les erreurs. Maintenant, non. Le cerveau, il fait autre chose que ça. Il nous garde en vie. Qu'est-ce qui se passe ? C'est très étrange. Charles est tombé. Alors, pourquoi est-ce que l'évolution nous donnerait un cerveau qui fait plein d'erreurs et qui fait n'importe quoi ? Parce que les erreurs qu'on fait, en fait, c'est des erreurs mais uniquement dans des cas particuliers. en général, c'est des bons raccourcis. Et les raccourcis, c'est comme les raccourcis en informatique. Vous cliquez dessus, vous avez directement le truc. C'est pratique. Mais pas, ça ne marque pas. Donc ça, c'est votre cerveau. Je vais faire un scanner tout à l'heure. J'ai pris au hasard Alexandre. Et le cerveau, il marche très bien. Même le tien, il marche très bien. Et il répond à trois besoins. Du coup, je vais arrêter de parler à toi. Il répond au besoin de... Voilà, il faut se nourrir et être des partenaires de bridge et il faut faire plus de danger. OK ? Donc, et ces trois besoins-là, c'est pour garder le reste du corps en vie. Le cerveau, son but, c'est de garder vos gonades suffisamment en vie pour qu'il fasse d'autres cerveaux qui vont sauver des gonades. Les gonades, c'est là. OK ? Donc, et pour faire tout ça, le cerveau, il va reconnaître ses formes. Son but, c'est de distinguer dans l'environnement qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui est avantageux et qu'est-ce qui est bon au bridge. Qu'est-ce que j'ai après ? Et donc, voilà, le cerveau, il voit ça. Bon. Là, vous avez un poivron. C'est bon ? Un poivron coupé. Voilà. Ça, c'est un balai. Ça, c'est une machine à laver. Ça, c'est un réveil. Et là, il se passe deux choses. D'abord, votre hémisphère droit, il y a une faune, moi j'ai mis le nom, qui s'occupe de reconnaître les formes. Et après, les visages. Notre cerveau, il reconnaît d'abord les visages. Un truc à ne pas louper, c'est des visages. Et si il y a des commentaires à faire, qu'est-ce qui se passe ? Moi, elle est bien forte. Merci. Ça, ça décale. Il ne faut pas hésiter à venir, si j'arrête un truc. Donc, quelle espèce, le poivron ? C'est quoi son nom, le poivron ? Le bleu poivron. Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré un poivron qui était vraiment en colère ? On est d'accord que c'est une hallucination. Il ne peut pas être en colère, c'est un poivron. Si vous reprendrez les bases de ces mots-là, je peux. Il n'en aura pas de temps. Le balai n'est pas venu de bonne humeur. Il ne veut pas vous lui parler. Il ne faut pas lui parler. D'accord ? Il est rendu moins agacé. À la fin de la veille, elle a beaucoup trop bu. Et le réveil, il est embarincé. Je pense qu'il est en retard. Donc, vous êtes en train de voir des émotions humaines sur des balais et des réveils. Je vous félicite. D'accord ? Que c'est normal. Donc, vous êtes plus... On n'est pas l'autantinésine, il me semble. C'est prêt d'événement. Donc, tout le monde est après normal. Normal même. Donc, c'est encore des pareilles délits. Et c'est normal. Votre cerveau, il est adapté à avoir des visages dès qu'il peut. Même là. Alors là, c'est un peu plus dur. Alors, on a un visage qui est dans le nom à droite, qui est éclairé par la gauche. Là, on a un menton fendu. La bouche, le nez, un oeil. C'est bon ? Si, il est au bas du visage. Alors, là, c'est un oeil. Là, c'est l'arrêt du nez, la narine, la bouche, la lèvre, le menton. C'est bon ? Il dit, vous pouvez faire plaisir, vous l'avez vu. C'est pas grave. C'est pas trop grave. Là, on souffre un peu. Là, on se dit, là, on ouvre un bon mec. Là, on se dit, il y a un problème. On commence à la grande guerre, on va le casser. Qui voit autre chose qu'un visage ? Un chien. Un quoi ? Un chien. Qui voit le chien ? C'est mon moment conférette. J'adore ce moment des... Qui ne voit pas le chien, toujours, là ? Désolé. Alors, là, j'ai la truffe du chien. Un oeil, un autre oeil. Il leur est le dos du chien. Il n'a que du chien dans sa panier. Putain. Voilà. Et maintenant, hop, on a un visage juste là. Et là ? Ah, le... Bon, ben d'accord. C'est très bien. Qu'est-ce qui se passe ? C'est là aussi. Ça, il m'a jamais fait ça. Là, on a... Ouais, bon, voilà. Bon. Donc. C'est votre ambitiaire droit qui a cogné les visages. Donc, il y a des gens à qui on fait une calosectomie. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, on leur coupe le corps caleux. C'est le corps qui renlit les deux. Alors, on ne peut pas ça juste pour s'amuser, même si c'est très drôle. On va dire à ce que les épileptiques ont des ondes qui circulent. Et quand on fait ça, ça soigne les épilepsies. Donc, il y a des gens dont on sait que leurs hémisphères ne communiquent plus. Alors, ils ne communiquent plus, mais quand même, comme c'est le même environnement, ils communiquent par d'autres signaux qu'uniquement dans le cerveau. Ils communiquent par dehors. Et si on fait flasher des images très vite devant le cerveau, uniquement dans la zone qui est reliée à l'émisphère, donc mon œil, enfin, mon émissaire gauche, il voit tout ce qui est cité à droite et mon émissaire droite, tout ce qui est cité à gauche. Oui, je sais, je danse. Donc, si je fais flasher l'image là, elle sera vue vite, elle ne sera vue que par lui. Et si je fais flasher là, elle ne sera vue que par lui. Donc, si je fais flasher l'image que je vais vous montrer là, qui est une nature morte d'Archimboldo. Et je fais flasher uniquement dans mon champ de vision droite. C'est mon émissaire gauche qui va la voir. Qu'est-ce qu'il va voir ? Non, c'est à l'inverse. Hop, mon émissaire droit qui la voit. Qu'est-ce qu'il voit ? Il voit un visage. J'ai le module là. Et si je fais flasher à droite et que c'est vu que par l'émissaire gauche, il voit des... Oui, c'est tout. Donc, mon émissaire gauche ignore qu'il y a un visage. Il ne voit pas. Donc, il y a des maladies qu'on appelle la prosopagnosie. C'est que tu ne reconnais plus les visages. Et donc, il y a Oliver Sacks qui a écrit un bouquin là-dessus. Et un bouquin qui s'appelle L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Parce que quand sa femme porte son chapeau, il la reconnaît. Quand elle le retient, il ne la reconnaît plus. Parce que le visage, il ne les reconnaît pas. Donc, des fois, il y avait le porte-panteau. Il parlait au porte-panteau. Sa femme était là. Donc, en fait, c'est pas trivial. Ce module là, il est hyper important pour interagir. Et donc, c'est modulaire. Il y a des zones dans le cerveau qui réagissent à certaines choses. Et donc, c'est normal de voir des visages partout parce qu'il ne faut pas le rater. OK ? Et donc, vous ne décidez pas de ce que vous voyez. Votre cerveau décide pour vous. Et on peut faire aussi une expérience qui n'est pas rhumée. Du coup, je vais la refaire. En fait, une expérience mentale. Ça va prendre quelques secondes. Ça ne rate jamais. Je suis assez confiant. Et ce n'est pas dans le rhum. OK ? Donc, on ferme les yeux ou pas. On se concentre. Voulez-vous bien, s'il vous plaît, ne pas penser à un chaton ? Bon, comment ? Ne pensez pas à une girafe. Les mots que j'utilise sont plus forts que votre envie de ne pas les voir. Donc, je peux vous manipuler. J'ai le micro. Donc, je vais vous manipuler. Donc, le cerveau, il a plein de définitifs. Alors, si on faisait une formation, là, je vous ferai ça pendant deux heures et je vais vous parler de tout ça. Puis de tout ça aussi. Puis de tout ça. Puis de ça. Puis de quelques autres. Franchement, rien, quoi. En tout cas, on a plein d'erreurs fondamentales qui sont source d'erreurs. Et on pourrait dire, bon, allez, ça fait une moyenne. La percée est socialiste. et les perceptions, on a vu, là, on voit des visages, des émotions. Illusion d'agence, et lorsqu'on croit que quelqu'un est forcément responsable du tout, qui est en retard, des influences, on ne voit pas. Ça pourrait faire une moyenne. Sauf que, qu'est-ce qui va pour de vrai, en fait ? Pour de vrai, en fait, ils vont tous dans le même sens. Pas de chance. On appelle ça les pentes de l'esprit humain. Et donc, on fait tous les mêmes types d'erreurs tout le temps aux mêmes endroits. à cause de ça, on est très nombreux à dévaluer la pente et être au fond du ravin et à se dire, puisqu'on est tous là, on a tous raison. Soyons racistes. À l'heure du mal, les mecs, ils sont en fond, il faut qu'on les remonte en haut pour qu'ils soient racistes. Ils sont en bas. Ce ne sont pas des méchants, ils sont un petit peu perdus. Donc, l'épée s'éditionne, donc on a les formes de l'esprit humain. Et donc, on fait tous des erreurs qui sont prédictibles. Et comme c'est prédictible ou prévisible, je ne sais pas quel mot il faut utiliser, et ils vous manipulent. Donc, ils font des publicités. La pub, ça marche en fait. On est à peu près à 100% à penser que la pub, ça marche que sur les autres et pas sur nous. Rien que ça, ça prouve que ça marche. Donc, pourquoi le cerveau va-t-il des choses qui ne existent pas ? C'est là où je me demande mon petit cadre d'arminien qui revient. Alors, si on remonte dans notre arbre philogénétique généalogique, il y a 100 millions d'années, l'ancêtre commun à tout ce mergueu là, voilà, c'était ici, grand-grand-grand-grand-grand-maman, c'est Eomaya, 20 grammes de masse, tout le dit, à l'époque où autour de nous, on avait des choses comme ça. L'environnement n'était pas trop piste à la méditation et au calme. Nos ancêtres étaient totalement flippés tout le temps. Donc, si vous pensez être stressé dans la vie quotidienne et moderne, c'est rien comparé à un écureuil. Regardez un écureuil. Et donc, ça n'est pas vieux. Nous, on est vieux parce qu'on est beaucoup moins stressé. Donc, dès que la méditation entend un bruit, elle a intérêt à suspecter qu'il y a un danger. Et je vais vous le démontrer, regarde. Là, vous avez un tableau, il y a 4 cases, ça va ? À côté, la réalité et ce qu'on perçoit. Donc, soit il n'y a pas de danger, soit il y a du danger, soit je perçois un danger, soit je ne me perçois pas. Deux fois deux cas. Je vais me prendre tout ça. Je me déteste. Je blague, je vous aime bien. Bon. Alors, si je n'ai pas de danger et que je ne me perçois pas de danger, super, voilà, c'est bien. Si il n'y a pas de danger et que je perçois un danger, alors là, j'ai une fausse frayeur. Je sursaute, je suis inquiet, non, c'est pas un cas, c'est un petit chien. Éventuellement, je perds un peu d'énergie, je lâche mon sandwich, mais c'est pas grave. S'il y a un vrai danger dehors et que je perçois le danger, j'adopte un comportement approprié. Je m'enfuis, je me cache, je me bats, je fais le mort, je lâche les gaz, je ne sais pas. Enfin, moi, mais certains le font, on en connaît. On en connaît tous. S'il y a un danger et que je perçois... pas le danger, alors là, il y a un problème. La photo n'est pas d'époque, mais il y a un problème. Parce que là, j'ai un faux positif, là j'ai un faux négatif, on voit que ce n'est pas la dernière erreur, en fait. Donc si je traduis ça en termes d'arwinien, c'est son anniversaire, bonjour Charles. Alors Charles nous dit quoi ? Là, on a un faux négatif, qu'est-ce qui se passe quand je commets un faux négatif ? « I find dead », hein, de si mort, pas d'attrapage au second semestre, je suis éliminé du pouls génétique. Oh non ! Les écureuils sont stressés. Si, je vois des dangers, là il n'y en a pas. Lui c'est rincevant. Vous connaissez Terry Pratchett et les autres, j'ai honte de vous, mais vous pouvez pouvoir attraper. Terry Pratchett, l'auteur des annales disque-monde, la fantaisie très rose. Rincevant est le magicien le plus rapide du monde. C'est tout pour eux, il court tout en place. Et donc lui, qu'est-ce qui se passe dans le point de vue d'arwinien évolutionnaire ? Eh bien c'est super. Il se passe, voilà, il se passe ça. Lequel des deux est le français ? Nous sommes les descendants des paranoïaques qui voient des dangers, là il n'y en a pas. Parce que les autres sont morts. Donc on est tous un peu parano et dès que quelqu'un nous parle un peu méchamment, qu'est-ce qu'il me veut ? Quelqu'un nous contredit sur les réseaux, pourquoi est-ce qu'il m'en veut ? Parce qu'on est un peu paranoïaques. Donc les trolls sur internet sont des gens qui sont juste sensibles. C'est les fragiles. C'est eux les vrais fragiles. Donc conséquence, l'humain possède un système de détection d'agents hypersensiles, on appelle ça Hyperactive Agent Detection Device, parce que je possède l'anglais. Donc voilà, tout ça, un peu parano. Et ce truc-là, c'est hyper important, c'est le cœur de ce que j'ai à vous raconté. Parce qu'on est capable de détecter des intentions dans les choses, on le fait sans aucun effort. Il n'y a aucune machine qui vous dira le pauvre est en colère. Aucune IA le fait. On n'a aucun robot qui détecte des émotions pour l'instant. L'humain le fait à moins d'un an, les enfants reconnaissent la joie ou la colère. Donc le cerveau humain il fait ça sans effort. Et comme c'est sans effort, on ne se rend pas compte que c'est compliqué. Et on ne se rend pas compte que quand on se plante, on se plante. Comment on se sent quand on a raison ? Comment on sent quand on a tort ? Bah, pareil. Parce qu'on ne sait pas quand on a tort. Quand on me dit que j'ai tort et que j'apprends que j'ai tort, je change d'avis donc j'ai raison. On est 100% à avoir tout le temps raison. Et donc quand on se plante à cause de ça, on ne peut pas le voir. Donc, qu'est-ce que j'ai... Là, j'ai une expérience. Ah oui ! Ah oui ! On peut faire de la télépathie. Il nous faut un cobaye. jusqu'à présent que les cobayes soient sorties en vie avec tous leurs neurones, enfin, tous leurs membres, en tout cas. Il nous faut un... Ou une cobaye. On peut aussi faire des femmes. Allez. Moi, j'ai tout mon temps. À moins que personne ne veut qu'on passe de la télépathie. Est-ce que vous voulez qu'on fasse de la télépathie ensemble ? Oui. Bonjour, dis-donc ! Oui ! Tu as envie, dis-donc ? Oui ! Bien ! Qui veut faire de la télépathie ? Oui ! Oui ! Oui, dis-donc ! Allez ! Bon, j'y vais. Ah ben non, il a son... Il a son cobaye prévu, déjà. Allez ! Allez ! Non, non, mais c'est bon. C'est... Il y a une connexion, plus d'ailleurs. Une connexion. Voilà. Comment t'appelles-tu ? Lucas. Comment ? Lucas. Bon, on travaille. Donc, Lucas, comment vas-tu ? Ça va. Bien. Alors, Lucas, mon cher Lucas. Donc, j'ai une expérience où on ne parle pas. On parle comme moi, je donne la parole. Donc, Lucas, il va parler jusqu'à la fin. Alors, juste, comment vas-tu ? Lucas. Jusque là, tu es cohérent. Ceci, c'est un objet. Je ne pense pas le nom de l'objet. Je pose l'objet dans le chagou que je viens de cette affaire. Personne ne voit l'objet. OK ? On ne voit plus. Lucas, ferme les yeux et tu projettes avec ton plus profond ta volonté le nom de l'objet dans la tête des gens. Tu envoies dans la tête des gens le nom de l'objet qui est dans le chapeau et vous, tous, vous recevez le nom de l'objet qui est dans le chapeau. C'est pas compliqué comme point de départ. On va être tous d'accord que là, actuellement, il pousse un petit peu à droite. Il manque du couille. C'est bien plus fort. Tout le monde reçoit le nom de l'objet qui est dans la tête de Lucas, qui est dans le sac. On est tous d'accord avec ça. Oui. Bien. Donc, c'est bon, il va ensuite pour les yeux. Donc, on va vérifier. On va demander à 3, ils vont dire le nom de l'objet qui est dans le chapeau. Alors, c'est un truc. 1, 2, 3. Mon expérience a échoué. C'est la première fois. Tu vois ? En fait, c'était plus intelligent. Je leur ai dit téléphone. Ah ! Tu leur as envoyé mon téléphone ? Quel est beau leur a été envoyé ? Téléphone. Est-ce que c'est vrai ? Oui. Si ça avait été vrai, ça aurait été une réussite imprévue. Pourtant, tu leur as envoyé le mot ? Souris. Alors maintenant, vous arrêtez de vous con. Quel est le mot dont vous savez que Lucas vous l'a envoyé ? C'était le mot ? Souris. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'a pas été dit. Vous savez que Lucas vous a envoyé le mot souris. Là, j'ai envie de lui dire haha ! Et pourtant, dans le chapeau, il y avait un téléphone. Parce que subrepticement, avec le grand talent malicien, j'ai, voilà, quand les yeux étaient fermés pendant l'espace de quelques secondes, j'ai subtilisé l'objet. Donc, vous saviez tous que Lucas pensait qu'il y avait une souris dans le chapeau. Donc là, si vous vous êtes plantés, vous saviez tous quel mot il y a dans sa tête. Vous avez tous littéralement lu son esprit. C'est ça la vraie des hépatites. C'est l'artigale. Donc, à la question est-ce qu'on peut lire dans les pensées des gens, on va répondre pour un... Oui. Oui. C'est ça, oui. Mais mon image est complètement fréquée. Voilà. Bon. On va la refaire. Version Lucas à 3 ans. Pour Lucas, tu as 3 ans. OK. Bonjour, comment vous avez vu ? Lucas. Quel âge de plus ? 3 ans. Ça, c'est bien. Alors, jusque-là, il était un très bon cobaye. Il est meilleur que vous. Alors, on va dire que ça, c'est une boîte que je ne sais pas. Ceci, c'est le livre de... Non, c'est un livre que j'ai écrit en chapitre. Achetez-le, c'est bien. Ceci, tu vois des Mikado. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte des Mikado Lucas 3 ans ? Des Mikado. On regarde. J'ouvre, et... C'est des enduliers de guillemets. J'ai déçu. Qu'est-ce que tu pensais qu'il y avait dans la boîte des Mikado Lucas 3 ans ? Des Mikado. Il y a 3 ans. Dans votre question, que pensais-tu qu'il y avait dans la boîte des Mikado Lucas 3 ans ? Des bonbons. C'est des millions, hein ? Alors, dans la boîte, actuellement, il y a des enduliers de guillemets. Ouais. Qu'est-ce que tu pensais qu'il y avait dans la boîte toi, à 3 ans ? Je ne sais pas. Tu pensais qu'il y avait des enduliers de guillemets. Des enduliers de guillemets. Ben oui, c'est ça que tu croyais parce qu'à 3 ans, il ne sait pas qu'il peut se tromper. On ne connaît pas les enduliers de guillemets à 3 ans. On ne connaît pas les enduliers de guillemets à 3 ans. Tout nous emmène. On va dire que tout ça pourrait être je ne sais pas, ça pourrait être quoi d'autre. La boîte Colette Street avec les... Ouais, non, mais je n'ai pas envie. Avec des verres de couturier. Ah, attends, je cherche. Des crayons. Des crayons. C'est des crayons et pas des Mikado. Donc du coup, c'était des crayons. Des crayons. Voilà. Regarde, d'abord, il y a Tonton Péa. À Montriant, abonnez-vous ou pas, c'est d'abord. Il n'a pas vu ce qu'il y a dans la boîte. Selon toi, qu'est-ce que Tonton Péa pense qu'il y a dans la boîte des Mikado ? Des Mikado. Et là, on peut rater depuis qu'il y a 3 ans. On va la refaire à la fin. On va dire. Toi, qui sais que dedans, il y a des crayons ? On les cache. Qu'est-ce que lui pense là-dedans ? Les crayons ? Oui ? Parce que tu ne sais pas que lui t'a trompé. Ah oui, d'accord. C'est vrai. Ah ben, allez. Il a oublié son arbre. Ça arrive à tout le monde. En général, c'est plus vieux. En général, c'est beaucoup plus vieux. Il n'a pas dit qu'il était censé savoir qu'il y avait quelque chose dedans. Allez, je vous réexplique. Est-ce que ça va bien ? Ça va mieux ? Oui. Bon, merci. On a pas dit, Lucas. Et enfin, je vous explique. Parce que ça a l'air trivial. C'est con, comme expérience, qu'on sait que c'est la bonne déléguée. Il s'est passé quoi ? On a mis en évidence le module de théorie d'esprit de Lucas et le vôtre. C'est quoi la théorie d'esprit ? C'est une alliance avec cette expérience-là. On montre ça des enfants. L'histoire, c'est Sally, elle a un panier. Et puis Anne, elle a une boîte. Sally, en plus, elle a une bille. Elle la range dans son panier et puis elle s'en va. Et puis Anne, elle prend la bille. Elle la bille dans sa boîte. C'est une connasse. Et quand Sally revient, où c'est qu'elle cherche sa bille ? Tout le monde sait que Sally cherche sa bille dans le panier. Mais l'enfant de 3 ans sait que la bille est dans la boîte. Pourquoi cette conne est rien de chercher dans le panier ? À 3 ans, on pense que Sally, comme moi, elle va chercher l'un. L'enfant ignore qu'il peut avoir une compréhence fausse. À 4 ans, elle l'apprend. À 4 ans, elle commence à mentir. Après, ça donne Luca. Tu m'as victime de la soirée, je sais. Donc, la théorie de l'esprit qui permet de mentir, en fait, il y a 4 ordres à la théorie de l'esprit. Alors, le niveau 1, c'est le même pas de comprendre les pensées de l'autre. C'est ce qu'on a fait ensemble. Vous saviez tous que Luca pensait qu'il y avait une souris dans le chapeau. Il y avait un téléphone et vous saviez que lui pensait que. Vous avez donc compris les pensées de l'autre. Étape 1. Étape 2, on a vers ce que l'autre pense d'un tiers. On a tous été étonnés que Luca pense, que Péa pense que ce ne soit pas des Mikado dans la boîte. Je la recommence. On a tous été étonnés. On pensait que Luca saurait dire que Péa pense que la bonne Mikado c'est une Mikado. C'est le pari évident. Et donc, c'est une opération mentale dans laquelle nous, on se représente ce que Luca se représente de ce que PA se représente. au niveau 2. OK ? Au niveau 3, c'est faire en sorte que l'autre comprenne ce que je pense et que je m'efforce de faire actuellement avec beaucoup d'idées. OK ? C'est abstrait. Et le niveau 4, c'est faire en sorte que l'autre croit que je pense en fait que je ne crois pas pour de vrai. Et ça, c'est des mensonges. Ou être un acteur ou être un politicien. C'est pareil, c'est un mensonge. Et ça, le niveau 4, jusqu'à prof du contraire, à ma connaissance, c'est seulement chez l'humain qu'on le trouve. Bravo ! Le patron de l'homme, c'est ça, peut-être le mensonge. Alors, il y a des hypothèses, peut-être certains grands singes comme Coco qui est mort il y a peu de temps, mais la soigneuse du Coco interprétait vachement ce qu'il disait, donc ce n'est pas très fiable. Il y a des hypothèses comme quoi, chez les corvidés, les cornaillés, les corbeaux, il y avait quand même des animaux hyper intelligents. Et on a vu que certains corbeaux, quand ils prennent de la nourriture et qu'ils cachent dans un tronc d'arbre, voilà, ils cachent là, et là, ils voient que, merde, il y a Alexandre qui m'a vu. Alors, j'attends qu'Alexandre le regarde ailleurs, et dès qu'il regarde ailleurs, hop, je prends ma bouffe, je vais la cacher ailleurs. Tout se passe comme si le corbeau savait que l'autre savait où était la bouffe et qu'il voulait lui faire croire qu'elle est toujours là et il va la mettre ailleurs. Mais ça pourrait être juste quand je range ma bouffe dès qu'on me voit, je m'arrête. Dès qu'on ne voit plus, je la range ma bouffe. On ne sait pas si c'est un réflexe ou si c'est réfléchi. Donc, il faut retrouver une expérience qui mette à l'église qu'il y a un désir de mentir. À ma connaissance, ce n'est pas encore fait. Donc, l'opérateur et l'esprit, c'est un super pouvoir humain, en fait, où on est capable d'inférer ce que l'autre pense, ses états mentaux, ses intentions, ses besoins, ses émotions. Et comme on le fait sans aucun effort, on ne se sent pas compte qu'on fait, on le fait un peu trop. Et on va attribuer des intentions à des choses qui ne l'ont pas. Le poivron, elle était en colère. Donc, comme on voit là, comme on perçoit la vie interne d'autrui, on voit ce qui est invisible. Quand vous avez accès au fait qu'un tel est en colère, vous avez accès à un truc qui n'est pas matérielle, une émotion. Et donc, dans le cerveau humain, on a des modules qui s'intéressent aux objets physiques, aux objets psychiques. Et les enfants, même avant d'avoir parlé, distingue les deux, les objets physiques et les objets psychiques. C'est un peu comme si on était dualiste dans le cerveau. Et donc, on a chez les animaux aussi cette capacité de distinguer ce qui est accidentel de ce qui n'est pas accidentel. Le chien, je vois si le sac tombe par terre, s'il est tout seul ou s'il y a quelqu'un à se le pousser. Il le sait bien. Donc voilà, et à cause de ça, on a du mal à concevoir l'extinction psychologique. Quand on perd un être cher, on lui parle encore. il y a un truc qui surmuit. Parce que quand on interagit avec un être humain, on interagit plus avec son essai qu'avec son corps, sauf quand il y a des boxeurs ou d'autres métiers. Donc la partie immatérielle avec laquelle on interagit, que la personne ait un corps auquel il n'en est pas, ça ne change rien en fait. Donc on a du mal comme ça, et du coup, il y a des gens qui partent très très loin. et on a un corps, le corps, l'âme, l'esprit, après on a le corps éthérique, le corps astral, le corps, je ne sais pas où il y a des longs partout, il y a plein de couches. Et pourquoi pas ? Parce que je n'ai pas la preuve que personne ici n'a de corps astral. Vous non plus, je suppose. Donc, l'immatériel est plus important. On sait tous que la vraie beauté est intérieure. L'esprit, invisible, on a tous ça comme intuition. Et ça nous plaît en plus. On trouve ça bien que l'invisible soit plus important. On aime bien. Et donc, ah bah mince, en fait, j'ai fait avant. Bon, vous avez perdu. je trouve que c'était bon, c'était pas par rapport aux chatons, à la girafe. La vraie expérience, c'est pensez pas à un ours blanc. pareil, c'est perdu. À cause de ça, on va avoir tendance à attribuer des raisons psychologiques à des événements incompréhensibles. Alors, on a des météorologistes, on a des astronomes, merci, merci des astronomes. On a des vulcanologues, on comprend ça. Il y a 1000 ans, il y a 10 000 ans, il y a 100 000 ans, très longtemps, on n'en avait pas tout ça. Donc, il fallait qu'on comprenne pourquoi est-ce que la foule retombe sur le premier celui. Merde. Pourquoi ? Pourquoi il y a un raz-de-marée ? Pourquoi ça... Qu'est-ce qui se passe ? Il fallait que ce soit parce que quelqu'un était en colère. Donc, on a attribué à ces événements-là incompréhensibles des intentions. C'était pour punir ou pour récompenser ou pour... Voilà. Donc, on a tendance à attribuer à un cerveau invisible les intentions responsables de tout ça. Le dessin de Michel-Ange ressemble à une coupe histologique du cerveau. Et on sait que Michel-Ange avait fait de l'anatomie. Ce n'est pas forcément un hasard. Ceci étant dit, voilà, qu'est-ce que j'ai après ? Donc du coup, les phénomènes importants, on a l'intuition psychologique que si un événement est important, la cause est importante. On sait que non maintenant grâce à quelle théorie ? La théorie du... K... K.O. Un battement d'ail de papillon à Dijon peut entraîner un ouragan à Vancy. C'est un peu non ? Au lieu de... Parce qu'une petite différence au départ du système, comme le système il est imprévisible, peut avoir des grandes conséquences. On le sait maintenant. On sait que c'est... La nature est tellement tempête que c'est ce qui se passe. Mais quand on veut nous regarder arriver sur la ville, on ne pense pas au papillon. On pense plus facilement Dieu nous punit pour le mariage gay. Aux Etats-Unis, quand Katrina a ravagé la floride, on a des extrémistes qui ont dit ça c'est la punition de Dieu pour le mariage gay. Il ne va pas le dire dans un moment. Voilà, donc... Mais regarde bien, la nature, elle produit ça. qui est quand même vachement enchaîné, ça n'y a pas vu. Quelle est la cause ? Pour, parce que c'est parfaitement symétrique, etc., il faut un mec qui est fort en maths. Vous voyez ? Qui travaille à l'arrivée de ça. Comme les cramp-circles. Et alors ça, l'univers, comme truc vachement important, vachement impressionnant, c'est vous. Donc quelle est la cause de l'univers ? Il faut que je sois une cause hyper importante, impressionnante, etc. Donc la cause de l'univers, c'est ça. En tout cas, intuitivement, c'est ce qu'on parle. Alors là, j'ai un texte, c'est un peu plus d'ailleurs, je vais vous dire ce qu'il se passe. On a affaire que la nature a une cause absolument incommensionnable. Voilà, c'était pas intéressant. Donc, on a un moment à penser que la nature est bien faite, qu'elle est parfaite. En fait, la nature, à l'heure actuelle, elle est bien faite parce que les espèces sont adaptées à leur environnement, plus ou moins, et puis dans 1000 ans, il y en aura d'autres espèces parce que ça a l'air qu'elles n'étaient pas assez adaptées. Donc la nature, il n'y a pas son temps à changer. Mais comme on la voit t'acqueler maintenant et que nous, on est bien adaptés à la nature, on se dit, regardez les pommes, ça rentre dans la main. La banane, c'est la bonne forme et tout. Il y a un code couleur, quand c'est jaune, je mange. Quand c'est vert, je ne mange pas. Raycomfort, qui est un télémangéliste américain, dit que la banane est le cauchemar des athées, c'est la preuve que tu existes parce que c'est la bonne forme. Si vous comptez le nombre de pliures de vos doigts et de la banane, ça rend pis de poils, c'est les mêmes noms. Et parce que les plantes souvent ont 5 pièces dans leurs verticides. Et en plus, ça se mange bien, ça rentre dans la bouche et puis quand vous le jetez, c'est le bœuf dégradable. Ça a l'air parfait. Et puis quand vous voulez manger à plusieurs, vous avez le melon, c'est dessiné dessus pour couper, et chez le voisin, on a la pastèque. Mais la banane, la pomme, la pastèque, etc. sont des fruits que l'homme a sélectionnés. La banane naturelle, dedans, ça vous étonnez, elle a des graines. Vous avez déjà vu une graine d'une banane, vous ? Les bananes qu'on mange n'ont pas de graines. Pas possible. C'est parce qu'on replante des plants, on a une grande collection en Belgique, à Louvain-de-la-Neuve, c'est la grande collection des bananes du monde et à Piquetou. Bref. Donc, ce qu'on voit de la nature, c'est pour les plantes desquelles on dépend, on les a modifiées. Dans la nature, le blé, il est grand comme on doit, les blés. Dans les champs, il est plus gros que ça. C'est ce que j'ai appris. Donc, on est tous des gens angoissés. Plus ou moins. Là, ça sent que le cas va très bien, mais les autres, on est en train de la vie. Parce que qu'est-ce qu'on fout là ? À quoi ça rime ? D'où on vient ? Où est-ce qu'on va ? On ne sait pas. Et on sait que plus on est angoissé, plus on va se renfermer dans notre vision du monde. Et ça, on le montre parce qu'en psychologie, on est capable de vous angoisser. On vous dit, on va vous mettre dans une pièce, installez-vous. Vous voulez un café ? Vous prenez une petite feuille et là, vous décrivez sur deux pages votre enterrement. Bonne journée. On est pas bien, on suit un petit peu. Et donc, quand on compare la réponse des gens à un questionnaire sur leur vision du monde avant et après avoir été angoissé par ça, et bien si avant vous êtes plutôt athée, après vous êtes plus athée, et vous êtes plutôt croyant, vous êtes plus croyant, de gauche, plus de gauche, etc. Donc ça renforce ce qu'on croit avant parce que quand on est angoissé, on a besoin de se rassurer et de se rassurer sur des valeurs qui donnent du sens à qui on est, qui nous rassurent sur notre importance, etc. Donc les gens qui sont les plus énervés sur les réseaux sociaux pour dire qu'eux, ils croient ça et que c'est vrai, en fait, souvent c'est les plus angoissés. Il faut être gentil avec eux ou pas. Enfin, ça serait bien d'être... Donc, quand j'angoisse, il me faut du sens et du contrôle. Si vous croyez un peu pas, c'est très dur. Les gens veulent du sens et du contrôle. On va en chercher partout où il faut. Monsieur Tsukalo, s'il s'est animé une émission de Ancient Aliens ou Alien Theory et là, c'est quelqu'un qui vous dit mais je ne dis pas que c'est des aliens qui ont fait des pyramides. Mais c'est des aliens. Quand vous voulez croire ça, parce que ça vous rassure de vous dire on n'est pas... On revient. On n'est pas dû au hasard qu'il y a forcément eu des choses avant nous et je veux croire que tout a un sens et que lui, vous proposez le jeu, vous allez croire. Donc à défaut de vrais arguments, vous allez vous délecter de tout ce qui pourrait vous rassurer, notamment des images comme ça qui vous prouvent que les géants ont existé dans le passé. Donc la Bible a raison. La Bible a dit qu'elle veut des géants. Cette image-là avec un photomontage dégueulasse qui a gagné, je crois, un concours de Photoshop. Et j'ai fait une formation quelque part dans le Nord, je ne sais pas où, où dans la salle, une dame m'a dit mais ça c'est une vraie photo, j'y crois moi. J'étais embêté parce que je n'avais pas prévu de lui rappeler que l'image était fausse. Et du coup, elle ne me croyait pas. Moi, j'ai des choses de moi, donc c'était embêtant. Mais du coup, quand on veut croire à ça, comment on fait quoi ? Je n'ai pas d'argument moi, à part tous les fossiles. Bon, ça c'est facile. Bien. En évolution, on a une phrase, on dit nous on a les fossiles, on a gagné. Et quand vous venez de dire à la personne qu'on a tous les fossiles sur plusieurs millions d'années, qu'on n'a pas un seul foutu vrai squelette de géant et que du coup, il n'y a pas de raison d'y croire, qu'est-ce qu'on fait ? On met en danger sa vision du monde, on l'angoisse et on met une pierre dans la machine. Et c'est là que c'est important. Parce que là, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous argumentez avec quelqu'un qui a une croyance extrêmement ferme, plutôt extrémiste, et que vous lui amenez des arguments très forts, vous avez forcément raison. Qu'est-ce qu'il fait le petit conspirationniste ? Ah, il peut avoir un peu. Après, il retourne dans son petit groupe où ils sont entre eux et il dit « Oh, les copains, R, il open, et voilà. » Comment on peut répondre à ça ? Et ensemble, ils vont trouver une explication, même si elle est nulle à chier, si vous connaissez les platistes ou les planistes, ceux qui pensent que la Terre est plate, il n'y a pas beaucoup plus cons que ça, comme théorie. Les mecs ne sont pas cons. disons, je n'ai pas été de vérifier. En gros, René Crozéant en prison. Longue histoire, je n'ai pas le temps. Et les mecs, ils n'étaient pas cons de tout. Mais ils vont se renseigner uniquement aux sources qui leur donnent raison. Donc ils parlent entre eux. Ils font des trucs. Mais je veux dire, l'interprète, il suffit de voir là que les étoiles tournent dans quelque sens comme ça et au sud, ils tournent dans l'autre sens. Je ne sais plus. Parce que la voûte céleste, comme la Terre prend comme ça, quand on est au-dessus, le ciel tourne dans l'autre sens et en bas, ils tournent dans l'autre sens. Donc il suffit de voir un petit peu, mais ça, ils ne le font pas. Bref. Donc ils vont trouver des parades dans leur petit groupe et du coup, dès que vous amenez un argument, ça fait une pierre qu'ils mettent chez eux. Ils font une grande forteresse avec vos arguments. Et chez eux, c'est parfaitement cohérent. Voilà. De dehors, c'est débile, mais chez eux, c'est très cohérent. Donc, à un moment donné, et ce n'est pas le sujet du tout, mais je vous le dis, il faut arrêter d'argumenter. Il faut questionner les gens et j'en reviendrai pour vous parler de ça un autre jour, mais du coup, je résume. Je résume. Donc, les casionistes, qu'est-ce qu'ils se passent ? Ils pensent que l'entité a créé le monde et organise tout, voilà, parce qu'il faut bien aller chercher un entité. Ils pensent que l'entité est invisible, cachée, irrévitable, qui a la preuve que nous n'existent pas. Vous êtes en réponse, hein ? Ils ont une liste, l'invisible, cette entité cachée, cette âme en nous, c'est ça qui est vraiment important, le reste est moins important que ça, parce que c'est là qu'il y a la vraie vérité, le reste n'est que très réalité. Le créationiste, il est spécial, parce que Dieu a un plan pour lui, parce que lui, il sait que les sanctifiés dans leur bout, ils ont tort, il a percé, il a une connexion avec l'univers, l'univers lui parle, parce qu'il sait que tout a un sens, donc il est spécial, on sait que ces gens-là ont besoin d'être spécial, plus que nous, enfin spéciaux, d'ailleurs. Tout phénomène extraordinaire, bizarre, eh bien, on va le rattacher à la cause préférée, donc ça va être Dieu. Donc, quand l'ouragan frappe la, le, j'ai dit quoi, la nouvelle Orléans, eh bien, c'est Dieu qui n'est pas content. Et puis, il n'y a pas de coïncidence, les coïncidences sont les signes que Dieu laisse derrière lui, il trace pour diriger les vrais croyants, et puis les autres ne s'en rendent pas compte. Bon. Et donc, toutes les coïncidences sont là pour nous renforcer dans notre foi, en fait. Bon. Ça, c'est pour les créationnistes. Maintenant, regardez, je retire la ligne. Je vais faire une opération très compliquée. à la place de mes parents des conspirateurs. C'est pareil. Et donc, c'est là ma conclusion. Les conspirationnistes pensent qu'une entité, le complot, décide et comment le nom est agencé. Le complot est invisible, caché, irréficable. Qui a la preuve qu'il n'y a pas de complot ? Chipserice. C'est possible, mais il est haut placé dans la hiérarchie. Toute preuve qu'il n'y a pas de complot est une preuve que le complot est très bien foutu. L'invisible, c'est ce qui dirige le monde. Le Vildelberg, les Illuminatis, les reptiliens, les juifs. Le conspirationniste est spécial. Les études montrent qu'on a tous des besoins et le conspirationniste a plus besoin que les autres de son certaine santé spéciale. On a tous ce besoin-là, mais eux, sans doute, ils ont reconnu. Et il est tellement spécial que lui, il se bat contre le vrai système mais il sait qu'il est la cible du complot. Et quand vous parlez avec le mec qui dirige Stop Mensonge, qui a des piercits francophones, dès que vous allez sur Stop Mensonge et que vous lisez une info, elle est forcément fausse. Et c'est rassurant. Moi, ça me... En termes de fake news, il y a une balise, c'est là, paf, c'est forcément faux. Bon. Ce mec-là, il me dit, le FBI me surveille et des gens meurent autour de moi. C'est un coût de la preuve, mais il est toujours en vie quand même. Lui, il est spécial et parce qu'il a percé des choses, le FBI lui en veut. Tout ce qui est extraordinaire, incompréhensible, comment ça se fait qu'on retrouve la carte des visites, la carte d'identité des terroristes dans les décombres ? Comment ça se fait qu'on a un attentat pile le jour où les gilets jouent voulaient faire une manif ? Comment ça se fait que le reste du visage change de couleur ? En fait, c'était un reflet du soleil sur la voiture après l'entente de Charlie Hebdo. Dès qu'on a un truc qui paraît un tout petit peu bizarre, on va attribuer ça au complot parce que du coup, c'est facile. Parce qu'en plus, pourquoi c'est sympa ? Parce qu'on ne se trompe jamais. Et pas se tromper, c'est rassurant. Et il n'y a pas de coïncidence, parce que les complots, en plus, c'est des gens, ils dirigent le monde et ils laissent des traces sur les billets de banque. Ils mettent des triangles, plein de traces, ils ont des symboles, ils ont des codes. Et donc, ils sont tellement bêtes qu'ils ont un code qui peut être percé par n'importe quel collégien, en fait. Et donc, c'est la preuve parce qu'ils sont vachement intelligents, je suppose. Tout ça, ça marche aussi bien avec les conspies qu'avec les gens qui croient que Dieu intervient et a créé le monde à la récule. Donc, à mon avis, il y a quand même une connectivité, c'est un peu, vous êtes tous les créationnistes, vous êtes tous les conspies, alors pas tous, mais j'ai mis les principaux. Donc, le viage ne cause pas le sida, mais les Américains l'ont fait pour donner le sida aux Africains, pour les trucs. On n'est pas à l'exemple de l'une, la lune c'était un hoax, alors ça a été filmé par Stanley Kubrick, mais il était tellement, tellement pointilleux qu'il était filmé sur place. Le 11 septembre, l'avril. Donc, toutes ces choses-là, si je résume, il y a une entité qui a un projet de commandement et d'organiser. Et, je vais vous étonner, les gens qui pensent qu'il y a des reptiliens qui dirigent le monde, croire que des reptiliens dirigent le monde, ça les rassure. ça les rassure de le savoir. Et les gens qui pensent que Dieu a tout fait, ça les rassure de ouf parce qu'après, ils n'auront pas envie. Parce qu'eux, ils sont gentils. Le Dieu des autres, c'est l'avril. Mais bon, Dieu à moi, c'est le vrai, et moi, je suis gentil. Bon, du coup, il y a une étude récemment qui a montré qu'il y avait des connexions entre les deux par rapport au biais téléologique. C'est celui du départ. L'arbre a des racines pour enjamber le trou. On voit bien que ça ne marche pas. Mais cette tentation de penser comme ça, c'est le point commun entre les créationnistes et les conspits qui disent qu'il y a eu un attentat à Strasbourg pour empêcher la manif des Gilets jaunes. Ce pour-là, cette intention, à qui on profite le crime, c'est vraiment ce qui est au cœur de le truc et qui alimente la pensée conspite, la pensée... Mais comme je vous ai dit, on a les fossiles, on a gagné. Et quand on rassemble tous les points-là, on voit l'évolution. Enfin, Dieu l'a fait. Mais c'est plus fort que... Tant qu'ils pourront réussir à ne pas voir l'évolution ou à ne pas voir les situations proséliques, leur hypothèse préférée sera celle qui devra le faire manoir. Voilà. Donc, le finaliste, il fait ça, le proséliote, il fait ça et le conspire en bout de bouche. Le conspire, il dit, OK, l'arbre, les résines, pour enjouer le trou, c'est pas lui qui a été le seul, mais on veut nous cacher pourquoi l'arbre voulait enjouer le trou. Qui a la preuve que l'arbre ne voulait pas enjouer le trou. Donc, j'ai l'air. Conclusion. Conclusion, la pensée conspirationniste slash créationniste n'est pas bizarre, en fait, c'est normal. C'est intuitif. Si, s'il y a des gens qui n'aiment pas la théorie de l'évolution, on ne vous en veut pas, c'est normal. Votre cerveau, il est fait comme ça, acheter le livre l'ironie de l'évolution, parce qu'il vous explique pourquoi c'est normal. Mais, c'est pas parce que c'est normal et que c'est intuitif qu'on a raison. Nos intuitions marchent très bien, sauf que nos intuitions, lorsqu'on se trompe, on se sent pile poil comme quand on a raison. Donc, on distingue quand j'ai raison de quand j'ai l'or, mais il faut une méthode. Ça, c'est la science. Donc, on a des bés cognitifs, c'est tout ça. Je dis, je ne fais pas le détail. Et personne n'est pas le détail. On peut être hyper intelligent et être hyper biaisé. Et là, j'aime bien comparer les choses. Être intelligent, ça va à un gros moteur dans votre voiture, une grosse berline. Et être rationnel, ça va à un bon frein. C'est très utile, en fait. Le frein est très utile. Parce que quand vous avez une 2 chevaux et que vous tapez le mur, c'est dommage. Quand vous avez un bolide, vous avez un prix Nobel, en plus, à bord, il tape fort dans le mur. Et donc, on a des prix Nobel qui disent des bêtises. Et en plus, les prix Nobel ont des micros. plus que moins. Beaucoup plus. Donc, pour éviter d'être biaisé parce qu'on n'est pas épargné, personne ne l'est, il faut de la science. Parce que la science, c'est la seule méthode qui va corriger nos biais. Je vous rappelle Boileau, quand... Je vous rappelle Boileau. Quand l'eau court un bâton, ma raison le redresse. Il y a la science, la plage. Merci. Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada